Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi il est plus facile de vendre un Airbus qu'un champ de patates. L'affaire remonte au 18e siècle. Il y avait des Airbus au 18e ? Non, mais il y avait des physiocrates. Des quoi ? Des physiocrates. Et avant que tu me demandes si c'est une insulte du capitaine Haddock ou une espèce de verre poliquette, je t'explique tout de suite qu'il s'agit d'économistes. En effet, la première théorie économique moderne remonte au règne de Louis XV. Il s'agit donc de la théorie physiocratique. Pour le résumer rapidement, ces théories économiques postulaient que toute la richesse venait de la terre. Pour eux, la seule activité réellement productive, c'est l'agriculture. La terre multiplie les biens, une graine semée produit plusieurs graines, et finalement, la terre laisse un produit net ou un surplus. En revanche, pour les physiocrates, l'industrie et le commerce sont considérés comme des activités stériles car elles ne créent rien, elles se contentent de transformer les matières premières produites par l'agriculture. Je ne vois pas bien le rapport avec l'herbus, moi. J'y viens. La loi n'est pas seulement une règle complètement orseule. Elle est au contraire inspirée par les idées de son époque et le code civil, encore applicable actuellement, remonte à 1804. Il a été rédigé sous l'impulsion de Napoléon par les plus grands juristes de son époque et notamment Tronchet, Portalis, mais aussi Malville et Bigot de Prame-Nœud, dont on cite encore régulièrement les noms dans les facultés de droit lors du cours d'introduction générale en première année. Mais naturellement, ces grands juristes ont été formés au XVIIIe siècle, c'est-à-dire avec en tête l'idée que ce qui est réellement source de valeur, c'est la terre et ils vont conclure logiquement qu'il faut la protéger plus efficacement que les autres biens. En droit, il y a deux sortes de biens, les biens meubles et les biens immeubles. Et ça, ça a été posé par l'article 516 du code civil, qui n'a pas été modifié depuis son entrée en vigueur, voici plus de 200 ans. Les biens immeubles, comme leur nom l'indique, ce sont les immeubles, mais pas seulement, ça peut aussi être une maison, un appartement, un terrain nu. Et là, vous me voyez venir, par exemple, un chat à patates. Ça, ce sont les biens immeubles. Et les biens meubles, maintenant ? Eh bien, les biens meubles, ce sont tous les autres. Les meubles au sens courant, évidemment, mais tous les objets qui peuvent être déplacés, par exemple, l'appareil photo hybride avec lequel je me filme actuellement, ou encore ma voiture. Et jusqu'à une date récente, les animaux ! Revenons maintenant à nos physiocrates qui pensaient que seuls les biens immeubles avaient une valeur réelle importante. C'est pourquoi le code civil de 1804 protège davantage les biens immeubles que les biens meubles. En effet, pour vendre un bien immeuble, il faut faire un acte officiel de vente avec l'aide d'un notaire. Et cette vente est ensuite connue de tous par l'intermédiaire de la publication au registre des hypothèques. Pour les biens meubles, en revanche, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin d'aller voir un notaire, il n'y a pas besoin de publier cette vente, etc. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, un Airbus à plusieurs centaines de millions d'euros est moins bien protégé juridiquement qu'un champ à patates qui va coûter seulement quelques euros le mètre carré. Mais vu la richesse des compagnies aériennes, on a parfois du mal à en déplorer l'infortune. Et maintenant, la devinette. Attention, elle diffère un peu des autres devinettes qui, elles, étaient toutes plus ou moins visuelles. La devinette de cette semaine est « Quelle est la contrepétrie ? » que j'ai malicieusement glissée dans le texte de cette vidéo. Si vous trouvez, dites-le en commentaire en cachant un peu votre réponse histoire de laisser les autres habitués de la chaîne jouer eux aussi. Et vous pouvez aussi profiter de vos vacances pour voir ou pour revoir l'une ou l'autre de ces deux vidéos. Vous avez le droit ! Sous-titrage ST' 501